Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette tribune, de cette tribune de maître Amadou Diallo. Maître Amadou Diallo qui a fait une réflexion au fait pour dire oui ou non, est-ce que les dirigeants actuels de cette transition peuvent être candidats, en tout cas à des élections pendant cette transition. Alors je vous recommande surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin mais aussi de la partager. Alors voici ce que le juriste nous dit. Il dit fondement juridique de l'inéligibilité des dirigeants de la transition aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique. Alors maître Amadou Diallo dit ceci. En principe, tout citoyen guinéen qui remplit les conditions fixées par la loi électorale peut être candidat à l'élection présidentielle ou aux élections législatives et locales. Dans tous les cas, il ne doit se trouver dans aucun des cas d'inéligibilité prévue par la loi. Dans notre législation, comme dans d'autres législations étrangères, il existe plusieurs cas d'inéligibilité prévue par différents textes sectoriels, code pénal. Alors, code des collectivités locales, code électorale et chartes fondamentales, constitution et traités internationaux. Alors, en ce qui concerne notre pays, les cas spécifiques d'inéligibilité des dirigeants de la transition sont prévus par les articles 46, 45 et 65 de la charte de la transition, ainsi que par l'article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Alors, la fois dernière, je vous ai lié l'article 46 qui parle au fait du général Mamadi Doumbouya, mais aussi du CNRD. Alors, l'article 55 parle des membres du gouvernement. Et l'article 65, je crois, concerne les membres du CNT. Alors, c'est ça, le juriste, l'avocat nous a rappelé dans cette tribune. Alors, il dit aussi l'article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance. Alors, c'est prévu là-bas aussi. Il dit, en effet, pour les membres du CNRD, l'article 46 de la charte de la transition dispose, le président et les membres du comité national du Rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de cette transition. Je vous ai déjà dit, cet article concerne le général Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD. Alors, que dit l'article 55 ? Pour les membres du gouvernement de la transition, l'article 55 de la charte précise que le premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Alors, on va passer pour l'article 65 qui concerne les membres du CNT. Pour les membres du CNT, l'article 65 prévoit que les fonctions de tant que président, de vice-président et de membres du bureau du Conseil national de la transition sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique ou privée pendant la transition. Les membres du CNT ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections locales ni aux élections nationales qui seront organisées pour marquer la fin de cette transition. Alors, l'avocat continue. Pour garantir cette volonté politique des dirigeants de la transition, au demeurant, conforme aux droits internationaux et aux bonnes pratiques, le caractère intangible des articles 46, 55 et 65, submentionné, a été formellement consacré à la fin de chacun d'entre eux en termes. Donc, cette disposition ne peut faire l'objet de révision, ça veut dire que ça ne peut pas être modifié. Concernant l'article 46, 55 et 65, ne peuvent être l'objet de révision. Alors, en outre, l'article 25, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance disposent. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans des institutions politiques de leur État. Alors, dans cette partie, on a tous vu quand il y a eu coup d'État contre l'ancien président Alpha Condé. Si vous vous souvenez, il y a beaucoup de gens qui avaient dit que normalement le RPG doit être exclu des prochaines élections. Vous avez peut-être vu ça, les gens disaient ça à l'époque, quand le général avait fait le coup d'État. Les gens avaient exigé que normalement le parti du RPG doit être exclu, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir qu'ils ont modifié la constitution pour que le président Alpha Condé puisse faire son troisième mandat. Alors, il y a eu beaucoup de leaders politiques à l'époque qui avaient exigé cela, parce que ça existe dans la charte africaine de la démocratie. Alors, on continue avec Maître. Il dit ceci, je voudrais préciser que cette charte signée et ratifiée par la Guinée est partie intégrante de l'ordonnancement juridique interne. Autrement dit, sur le plan juridique, même si les articles 46, 55 et 65 de la charte de la transition ne sont pas recondues par la nouvelle constitution dans ses dispositions transitoires, l'article 25 alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance demeurait applicable. Par conséquent, toute tentative de candidature par une personne frappée d'inéligibilité doit logiquement être rejetée par l'organe de gestion des élections OGE ou invalidée par le juge compétent. Voilà. Si vous avez bien compris, Maître dit, par exemple, si, même si, par exemple, les articles 46 et 55 et 65 de la charte de la transition ne disposaient pas, au fait, ne sont pas recondues par la nouvelle constitution, parce que vous savez, tout dernièrement, il y a eu beaucoup de leaders politiques, surtout c'est ça qui fait beaucoup de débats actuellement. Beaucoup de leaders ont demandé, normalement, d'écrire à la nouvelle constitution au fait que les membres du CNRD, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à cette transition, au fait, à la gouvernance de cette transition, devraient être mentionnées dans la nouvelle constitution, comme quoi ils ne devront pas, en tout cas, se présenter aux prochaines élections. Alors c'est ça que le Maître nous dit. Il dit, même si on ne met pas ces articles-là, on ne reconduit pas ces articles-là dans la nouvelle constitution, mais déjà, les gens qui sont cités dans l'article 46, 55 et 65 sont déjà frappés par l'article 25, alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie. J'espère que vous arrivez à comprendre. Alors on continue. Affirmer que rien n'interdit la candidature du président de la transition à l'élection présidentielle est une interprétation erronée des textes de loi, en vigueur et un encouragement à leur violation. À cet égard, je rappelle que notre code pénal prévoit des sanctions contre ceux qui tentent de faire échec à l'exécution de la loi, notamment des dispositions de la charte de la transition qui sont encore en vigueur. Alors on a tous vu la sortie du général Amara Kamara qui a dit que rien n'interdit le général Mamadi Doumbouya d'être candidat à l'élection présidentielle. Alors c'est ça, maître dit dans ce passage, que normalement le général Amara devrait subir des sanctions à cet égard. Alors on continue. L'article 640 dispose le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures destinées à faire l'échec à l'exécution de la loi et puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 à 10 millions de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement. Alors l'article 641 dispose l'infraction prévue à l'article précédent et puni d'un emprisonnement de 10 ans et d'une amende de 15 millions de francs guinéens ou de l'une des deux peines seulement si elle a été suivie des faits. Alors, voici la réflexion de maître Amadou. Vous ne pouvez pas s'en savoir aussi, l'avocat il est le conseil du président Seloudalain Diallo dans l'affaire Erguiné mais pas seulement dans cette affaire. Il est au fait le conseil juridique, il fait partie des conseils juridiques du président Seloudalain Diallo. Alors, voici un peu la réflexion de maître Amadou. Une réflexion qui est très très intéressante. Alors, je vous recommande surtout de la partager et si vous voulez vous-même lire l'article, vous pouvez aller sur africaguinée.com, le site. Vous pouvez voir, faites la tribune de maître là-bas. Il dit ceci pour clore, il dit, j'espère que ce bref rappel de texte permettra d'alimenter le débat et la réflexion pour la restitution de l'ordre démocratique en Guinée dans le strict respect de la loi et des engagements pris. Alors, voici un peu cette tribune intéressante. Alors la famille, j'ai voulu partager ça avec vous parce qu'actuellement, c'est ça qui fait débat dans la cité concernant la candidature du général Mamadi Doumboua. Il sera candidat, oui ou non. Voilà un peu, si vous voulez comprendre tout, vous pouvez aller lire la réflexion de maître Amadou. Là, je pense que vous avez tout compris. En tout cas, nous, les personnes qui n'ont pas fait le droit, quand même, voici les personnes qui sont mieux placées, en tout cas de nous orienter. Alors la famille, c'était tout. Partagez cette vidéo au maximum. Mon série prend encore pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.